Merci d'être avec nous Science & News pour vos prévisions. Météo qui s'annonce quand même instable encore pour ce dimanche. Ça va surtout se traduire par des pluies plus marquées en matinée pour les régions nord de la Seine qui pourraient prendre une tournure orageuse par endroits essentiellement vers le Pays de Côte. Plus au sud, c'est déjà une alternance de passages nuageux porteurs d'averses. Ça sera le calme et aussi quelques éclaircies. Soleil qui sera évidemment beaucoup plus dominant en direction du sud-est, particulièrement du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, le soleil, le temps calme et sec va se maintenir en direction du sud. Par contre, plus on monte vers le nord, ça sera pareil. Une alternance de passages nuageux avec quelques averses mais aussi quelques éclaircies pour les plus chanceux d'entre nous qui pourraient prendre aussi une tournure orageuse. Ces averses, là encore, en direction du nord, accompagnées de ce vent sensible jusqu'à 50-70 km heure. Pour les températures, ça se rafraîchit. On est même en dessous des normales de saison par endroits, pas plus de 13 degrés. Que ce soit à Puy-en-Velay, encore du côté de Rodazmé, 22 degrés au lever du jour en direction de la région Paquet de la Corse. Dans l'après-midi, par contre, à nouveau, on perd quelques degrés par rapport à la veille. Seule la chaleur se maintient en direction de la basse vallée du Rhône et même du pourtour méditerranéen avec la maximale de 33 degrés contre seulement 21 degrés du côté de Cherbourg. À l'avant de nous quitter, ce qui nous attend pour les jours suivants, et bien tout simplement un temps encore bien mitigé, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, avec un peu de tout, une alternance de passages nuageux, d'éclaircies. Aussi quelques averses très locales qui pourraient prendre une tournure orageuse essentiellement vers les franges du littoral de la Manche, également pour toute la façade est. C'est un temps similaire qui va nous conduire toute cette semaine avec en prime une baisse des températures. Il n'est pas improbable qu'on soit même en dessous des normales de saison par endroit. Mon collègue Loïc se fera une joie de vous donner beaucoup plus de précision dans ces bulletins. On se retrouve demain en matinale sur CNews, évidemment. Sous-titrage ST' 501